L'état australien de la Nouvelle-Guelle du Sud a déclaré l'état d'urgence, accordant aux autorités et aux services d'incendie des pouvoirs beaucoup plus étendus, notamment pour expulser de force les résidents si la situation l'exigeait de maisons menacées d'incendie. Beaucoup de gens se sont réfugiés sur la plage. Nous étions environ 8 à 10, 9 enfants, et nous sommes descendus ici parce que l'endroit où nous logeons chez mes pauvres frères a brûlé ce matin. Nous sommes donc descendus à la plage pour évacuer et nous rapprocher de l'air pur et nous étions ici pendant quelques heures. Le vent est tombé soudainement. On ne pouvait rien voir. Les incendies devraient s'intensifier au cours du week-end. Nous nous attendons à ces conditions samedi. Les températures vont descendre les 40 gris Celsius. L'air très chaud et sec venant du centre d'Australie, ce qui signifie que l'humidité sera particulièrement faible. Les vents vont commencer à se renforcer considérablement à partir du nord, nord-ouest, et se balançant plus à l'ouest tout au long de la journée. Dans l'état voisin du Victoria, il y a une scène similaire. La marine et la police ont utilisé un navire et de petits bateaux pour évacuer des centaines de personnes bloquées dans la station balnéaire de Malakouta, ainsi que pour fournir de l'eau, de la nourriture et de l'équipement médical. Nous avons plus de 50 incendies en ce moment et ce sont des incendies assez importants. L'autre problème que nous avons en ce moment, c'est que nous prévoyons que des incendies très importants vont se déclarer ce week-end et il est fort possible de voir ces incendies augmenter en intensité à nouveau. Le premier ministre australien, Scott Morrison, a appelé au calme et à la patience. Il y a évidemment des parties de l'état du Victoria et de la Nouvelle-Calais du Sud qui ont été complètement dévastées par une perte de courant, une perte de communication. Tout est mis en œuvre pour que ces choses puissent être rétablies dès que possible. Les feux de brousse sont normaux pour l'Australie pendant l'été, mais cette saison des incendies est l'une des pires jamais enregistrées, exerçant une pression sur les politiques conservatrices du premier ministre en matière de changement climatique. Samedi, le premier ministre Morrison a reçu des victimes en colère qui ont critiqué la façon dont il a géré les incendies et sa décision de prendre des vacances en famille à Hawaï, alors que de grandes parties du pays étaient en flamme. Plus de 1200 masons ont été détruites, près de 20 personnes tuées et des dizaines de personnes sont toujours portées disparues à l'échelle nationale, alors que les incendies ne montrent aucun signe de ralentissement. – Sous-titrage Société Radio-Canada